Amis des arts et de la culture, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous des formations culturelles. Nous ouvrons avec la MOOC en Ouganda, Kampala Fashion Week 6e édition. C'est dans une ambiance festive que s'est tenue la 6e édition de Kampala Fashion Week les 26, 27 et 28 septembre 2019. Plusieurs designers locaux et régionaux ont exposé les dernières tendances de la mode ougandaise, lesquelles tendances ont été révélées par des collections d'été au maillot de bain, des vêtements décontractés. Kampala Fashion Week apparaît comme un espace collaboratif qui soutient le développement d'autabrières de la mode ougandaise, déclare Gloria Ouagamuno, diseigneur pour l'autrice de l'événement. Sénégal, participation à l'élection Miss et Mister Albinos 2019 en Afrique. Mariam Dia et Abdu Aziz Dabaksal représenteront le Sénégal au concours Miss et Mister Albinos 2019 qui se tiendra en décembre prochain au Zimbabwe. Ils ont été désignés à la suite de la première édition de l'élection Miss et Mister Albinos tenue le dimanche 22 septembre 2019 à Dakar. Ce concours continental verra la participation de 48 pays d'Afrique. Le Sénégal est à sa première participation. Côte d'Ivoire, 4e édition du Festival international de mode d'Abidjan-Fimda. C'est l'étoilé qu'une jeunesse anti-migration. C'est au tour de ce thème que se tiendra la 4e édition du Festival international de mode d'Abidjan-Fimda. Prévue pour les 10, 11 et 12 octobre 2019, cette grande rencontre de mode parrainée par l'agence Mossys by Steel vise à sublimer la beauté africaine et mettre en aidezé le génie créateur de ses fils et filles. 9e édition des awards du Matkina africain. 11 pays sont attendus du côté du Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire le 19 octobre prochain à la soirée de la 9e édition des awards du Matkina africain. Organisée par l'agence Sydney Conceptuelle, cette célébration qui concentre le Matkina en Côte d'Ivoire et en Afrique vise à célébrer les rois et les reines du podium. Au cours de cette soirée, deux mannequins, un homme et une femme, seront distingués dans les différentes générations, à savoir les seniors, les majors, les juniors et les cadets. Les marraines et les mannequins les plus en vue des 11 pays invités seront également distingués au cours de la soirée. Il a été instauré cette année le Grand Prix IM des awards du Matkina africain doté d'un montant de 1 million de francs CFA. De l'amour dans la musique, Côte d'Ivoire, Henriette Conan Bédier offre 2 millions de francs CFA à Tina Glamour. Quelques jours après l'élimination de DJ Rafat, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Henriette Conan Bédier, sera au domicile de sa mère. Avant de prendre congé de la famille, l'autre a déposé une enveloppe financière de 2 millions de francs CFA, soit 3 000 euros. Tina Glamour aimait veiller, lire ses impressions, ces termes, je cite, « C'est un honneur pour moi de recevoir dans mon humble demeure, moi, Henriette Conan Bédier. Je suis une mère émue. » République démocratique du Congo, Ray Lema rend hommage à Franco Luongo. Le pianiste congolais Ray Lema a enregistré un album en hommage à son compatriote, François Luongo Luanzo Mikiadi, alias Franco, chanteur, compositeur, créateur de l'hockey jazz, décédé en 1989 en Belgique. Le musicien compte le présenter deux mois plus tard en ouverture du festival Massey Jazz des cinq continents. La sortie est prévue pour mai 2020. Cinéma à présent, le film atlantique de Mati Diop aux Oscars 2020. Le Sénégal sera présent à la 92e édition des Academies World prévues au février 2020 à Los Angeles. La direction de la cinématographie a annoncé il y a quelques jours à travers un communiqué la soumission à l'inscription du film atlantique de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop à cette grande messe cinématographique. Côte d'Ivoire, Alessandra Hamon intègre l'Académie internationale des Emmy Awards. C'est via le communiqué transmis à abidjancho.com que la jeune actrice a annoncé son intégration à la prestigieuse Académie des internationales Emmy Awards. Deuxième ivoirienne à faire ce progrès, Alessandra Hamon n'a pas caché ses impressions. Je suis très heureuse. Je viens d'intégrer l'Académie des internationales Emmy Awards qui dessine les prix d'excellence aux acteurs de la télévision américaine et internationale. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne et je ne peux qu'être heureuse de faire honneur à mon pays. Théâtre pour finir. Côte d'Ivoire, 8e édition du Festival international de théâtre d'Amidjan Fita. Une multitude de comédiens africains se donne rendez-vous du 29 octobre au 3 novembre 2019 au Café Théâtre du Centre national des arrêts de la culture CNAC à Trècheville. Ceci dans le cadre de la 8e édition du Festival international de théâtre d'Amidjan Fita. Axé sur le thème « La culture comme levier de développement durable », cette grande rencontre artistique donnera la scène libre aux professionnelles du théâtre. Mesdames et Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'information culturelle. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.